Alors bonjour chers auditeurs, auditrices de l'émission Derrière l'image, une heure de cinéma à Radio-Centreville. Pour cette partie de l'émission, je serai à l'animation, Pierre Pajot. Et notre premier invité cette semaine, c'est Louis Pelletier. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Louis, vous le connaissez peut-être pas, c'est pas une recrue du Canadien. Bien, les Alouettes, c'est un historien, un solide historien. Il y a plusieurs choses, mais je peux définir comme historien, Louis, ça va-tu? Oui, ça va. Entre historiens, on se reconnaît et on s'apprécie. C'est ça. Moi, je suis un vieux et ici, Louis, c'est un jeune et il fait un travail extrêmement rigoureux. Il se place dans des conditions aussi pour le faire et pour le faire bien. Et on découvre avec Louis ce que tout historien aussi sait, qu'il y a quasiment toujours quelque chose à découvrir, qu'il suffit de regarder, de fouiller, d'aller dans les archives, dans les journaux ou peu importe. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours des parties de notre histoire qui étaient pas connues du tout ou peu connues. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on découvre? C'est vrai, absolument. Puis, je dirais, bon, je suis plus tout jeune, mais disons, on n'est pas exactement de la même génération. Pour les gens de mon âge, puis les plus jeunes, ça aurait peut-être un peu intimidant croire que les Pierre Pajot, les Pierre Véronaut, les Germain Lacasse, l'André Gaudreau avaient tout découvert. Puis, malgré le travail exceptionnel que vous avez fait, il y a toujours des choses qui font surface. Puis, on réalise toujours qu'il y avait des pans d'histoire qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer ou qu'on ignorait simplement. Oui, c'est vrai. Et c'est toujours comme des archives. Les archives, c'est toujours quelque chose qui est comme parfois un peu caché. On ne sait jamais où on va le trouver. Et puis, c'est par des recoupements, puis par toutes sortes de contacts, parfois même humains, personnels, que tout à coup, les choses apparaissent. Et le sujet aujourd'hui principal, mais je voudrais parler aussi de toute la question d'arrivée du son, mais c'est la découverte, oui, la découverte d'un film, un Fox, Fox Movie Talk News de 1929. C'est bien, c'est... Oui, oui. Et c'est le... où on entend, où on voit, où on entend notre premier ministre du Québec, le premier ministre Tachereau, qui fait un discours en anglais. Bien, c'est, il n'est pas très doux en anglais, mais enfin, il se débrouille malgré tout. Et il s'adresse en particulier aux Américains pour leur demander de se montrer peut-être un peu compréhensif envers les Québécois, les Canadiens-Français qui ont émigré aux États-Unis. Mais au-delà du sujet, l'idée, c'est d'avoir trouvé une archive sonore. C'est ça, peut-être, qui était le point. Oui, bon, parce que c'est un moment clé de l'arrivée de cette technologie-là qui va bouleverser le monde du cinéma. Et puis, bon, il y a plein d'angles pour approcher ce film-là. Celui de l'immigration, par exemple, moi, c'est... En fait, c'est pas que j'ignorais, mais c'est récemment que j'ai réalisé ma propre arrière-grand-mère était américaine, francophone, du Maine. C'est tellement francophone que c'est... Oui, on avait toujours de la famille que moi-même, j'ai visitée, enfin, au Maine. Donc, oui, ça nous rappelle cette histoire vraiment importante-là de l'immigration, on pourrait presque dire exode des Canadiens-Français vers les États-Unis. Sinon, oui, pour l'arrivée du parlant, c'est... En soi, c'est un film modeste. C'est une actualité de deux minutes. Il n'y a rien de spectaculaire dans la direction photo ou la prise de son. Il y a l'idée qu'avant, on voit aussi, j'aime bien l'idée qu'on voit le setting, le décor, l'espace, l'arrivée à Québec, les chevaux, la neige, l'hiver. Là, il y a un petit côté rustique, un petit côté... Dans le côté rustique de la prise de son, c'est peut-être la portion du film qui me fascine le plus, c'est les quelques secondes de son au tout début qu'on voit la carriole. Donc, on est la journée de l'ouverture des travaux de l'Assemblée législative, qui va devenir plus tard l'Assemblée nationale. Et puis, c'est d'abord le lieutenant-gouverneur qu'on voit arriver en carriole à cheval. Et puis, ces quelques secondes-là, on entend la carriole qui glisse, puis la glace ou la neige qui craque un peu, avec la prise de son qui est quand même une bonne fidélité, mais quand même qui fait... En fait, il ne cache pas son âge. Puis bon, il fait clairement froid cette journée-là. Il y a la vapeur qui sort, il y a la respiration des chevaux, des gens, le lieutenant-gouverneur qui, si je me souviens bien, qui est sous une peau d'ours ou une peau... OK, il y a vraiment un côté pittoresque. Bon, on devine que c'était probablement le premier argument de vente, la première raison pour laquelle les Américains de Fox-Movitone sont venus tourner ça ici, c'est que ça avait un peu un côté exotique pour le public américain. Fréalement, comme... Tu sais, parfois, quand arrive le temps des fêtes, les Américains descendent pour... Quebec City, you know, the big party in Quebec City. Donc, ça avait un petit côté. C'est drôle que tu me le dises. Moi, je l'ai ressenti comme ça aussi. Et donc, OK, c'était pas faux, ma perception. Mais je voulais déborder, moi, bien toute la question de l'arrivée du son. Je l'ai enseigné. Je voyais ici. Le 1er septembre 1928, le Palace devient la première salle de cinéma à présenter du cinéma sonore. Donc, on avait accès ici. Je vais vous parler de la distinction entre la fiction et les news. Mais donc, le son, ici, au Québec, on l'avait. Hein? Oui. Puis, par rapport à... Et pourquoi on l'avait? Bien, parce qu'on fait partie du marché domestique américain. Donc, on l'a eu à peu près en même temps que le marché américain, qui a été le premier équipé pour le cinéma sonore. Et qu'on avait à Pointe-Saint-Charles... Euh... Oui, oui, oui. La compagnie-mère de sonorisation, là, de... Ah, oui, Norton Electric. Norton Electric. Oui, donc... Sur la rue, quelle rue? Ah, ça, par... Ah, ça, j'ai un peu posé, non, de mémoire. C'est parce que la rue, c'est la rue Douglas Shearer. Et c'est le nom du père de Norma Shearer. Frère. Hein? Le frère. Oui, oui, oui. Oui, mais en tout cas, c'est Shearer, la même famille. Oui, bien, je parlais, justement, dans mon séminaire avant-hier de Douglas Shearer. On parlait de doublage. Ah, oui, d'un gère, c'est avec le son, là-bas. Oui, c'est l'ingénieur en chef, ingénieur de son en chef chez MGM dans les années 30. Et puis, c'est lui qui est crédité pour les innovations techniques qui vont permettre un mixage plus complexe, plus sophistiqué, ce qui va, entre autres, permettre le doublage des films à partir de 1934-1935. Donc, c'est un autre Montréalais d'origine qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui a joué un rôle vraiment essentiel dans l'histoire du cinéma. Il suffit de regarder les génériques. Douglas Shearer, il est partout. Normalement, Shearer est connu, mais Douglas, en fait, son nom, quand on regarde les génériques, t'as raison, il est partout à tout. Et donc, on avait ici l'équipement pour faire en sorte que, moi, je disais aussi à mes étudiants, vous savez, on a eu du cinéma sonore et parlant, l'original étant le jazz singer, évidemment, en 1927, mais nous, on l'a eu presque en même temps, et avant, peut-être même la France, l'Italie, la Russie, parce que, comme tu dis, domestic market, fait qu'il y a à la fois les défauts et les qualités d'être domestic market, il y a le défaut, c'est que, oui, on perd un contrôle, c'est sûr, mais on a l'avantage d'avoir la technologie et du cinéma sonore et parlant et le procédé, évidemment, Mauviton et le procédé, donc, de pellicule. Oui, puis au Palace, donc, tu soulignais ce qui est évidemment exact, le Palace de Montréal en septembre 28, c'est le premier sol converti. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils vont choisir la technologie Mauviton, alors que le Palace est contrôlé par Famous Players, qui est contrôlé par Paramount, ce n'était pas le choix évident, mais il y a différents conflits au sein de l'industrie canadienne, à ce moment-là, qui vont faire en sorte que Nathanson, qui dirige Paramount, se dirige de plus en plus vers Fox, et puis, bon, par ailleurs, la technologie Fox était supérieure au Vitaphone qui reposait sur des disques, mais, oui, comme, en fait, dans nos recherches, à toi et moi, c'est une découverte intéressante que le système sonore qui a été d'abord exploité ici à Montréal, ce n'est pas celui auquel on s'attendait. Chers auditeurs, il faut savoir que quand le cinéma devient sonore et parlant officiellement, et le film souvent qu'on identifie, c'est The Jazz Singer, octobre 1927, il avait un procédé qu'il appelait Vitaphone, parce que c'était un procédé sur disques, mais c'est normal, il avait la technologie du disque, c'était connu, la radio, le disque, et donc, la systémathèque avait un des appareils avec les deux disques, parce qu'il faut raccorder, bien sûr, les disques et la pellicule, d'où le problème souvent, et donc, il pensait que c'était la bonne façon de sonoriser les disques. Ils se sont apportés assez rapidement et ça créait plein de problèmes, et ils se sont passés, donc, au système du son qui est collé à même, tous ceux qui sont à un certain âge, qui avaient connu la pellicule, vous savez qu'on pourrait bien voir en marge des perforations, toutes les simagrées, encore une fois, de la piste, de la piste sonore. Pour la censure, qui est quand même liée directement à l'histoire du newsreel, parce qu'il y avait un affrontement entre le gouvernement de Tachereau puis l'industrie américaine, en 1926, les Américains étaient vraiment outrés de voir autant de leurs films charcutés par la censure québécoise ou même souvent interdits. Donc, ils avaient envoyé un représentant ici de la MPPDA, qui existe toujours, le lobby américain, pour faire enquête sur la situation. Puis bon, on constate plein de choses, entre autres, corruption au bureau de censure. Puis, bon, il y a des négociations, coulisses qui vont résulter, où l'industrie américaine laisse Tachereau pavaner publiquement, puis raconter qu'il a vaincu les Américains, puis que ce n'est pas les étrangers qui allaient dicter ce qu'on allait montrer sur les écrans québécois. Mais en coulisses, on s'arrange pour se calmer un peu sur la censure ici. Donc, il y a eu cet incident important-là. Puis l'arrivée du Movitone, en fait, un des avantages pour la censure du Movitone, c'est que le procédé de la compétition Vitaphone, pour la censure, on ne peut pas couper dans un disque. Donc, c'était... On pouvait baisser le son, ce qui était difficile pour les projectionnistes, mais ça rendait la coupe visible. C'est-à-dire que pour garder le synchronisme, on devait continuer la projection. Puis là, pendant 30 secondes, une minute, on perdait le son. Puis là, les gens, soudainement, réalisaient que les films qu'on leur présentait au Québec, les copies étaient vraiment charcutées. Donc, ça a été pas mal débattu dans les premières années du Parlons au Québec. Moi, j'ai lu les anecdotes que je racontais, c'est qu'à un moment donné, c'était le cheval qui parlait au cow-boy. C'était quand même... Mais donc, c'est bien de rappeler, encore une fois, ces éléments aussi. Moi, j'ai fait des recherches dans les journaux américains. J'étais surpris de voir à quel point ils étaient préoccupés, effectivement, de la censure. Au Canada, mais au Québec, et c'est quelque chose même qu'Yves n'a pas particulièrement fouillé, mais qu'Yves Le Vert, mais qui était réel. J'ai un document de 1931 que je cite dans ma thèse, entre autres choses. Un article de Variety, 1931, mais vraiment un grand titre qui annonce qu'on commence à tester le code Hayes, qui va être appliqué strictement à partir de 1934, mais qui existe déjà au début des années 30. Puis le sous-titre, c'est qu'on va le tester d'abord au Québec. Puis on explique « Toughest censoring spot in the world ». Puis on explique que l'idée étant que les films qui ont été pré-censurés avec cette première version du code Hayes-là, s'ils survivent à la censure québécoise, ça indique qu'ils vont survivre à toutes les censures à travers le monde. Donc c'est vraiment Variety qui explique... Moi, j'ai lu l'équivalent de ça. Chers auditeurs, vous en apprenez sur notre histoire. Il y en a encore beaucoup à découvrir. Je voulais aussi aborder la question qui... Le rapport entre le son et la fiction et le son et les news. Parce que moi, je me souviens, quand je présentais « Citizen Kane » et « News on the March ». Hein? Ceux qui ont vu « Citizen Kane », on se sont dans les soirées « News on the March ». Parce que c'est avant. Parce qu'effectivement, il y avait dans les salles de cinéma, il pouvait avoir dans les salles de cinéma des news sonores alors qu'après, le long métrage, lui, de fiction, n'était pas. Oui. Il y avait des craintes. Bon, c'est certain que d'un côté technique, on le sait, c'est raconté dans « Singing in the Rain ». C'était vraiment un défi d'avoir de bonnes prises de son dans les premières années. Ça imposait presque le tournage en studio. C'était extrêmement complexe. Par ailleurs, ce qu'on sait quand on plonge dans les sources d'époque, c'est qu'il y avait vraiment des craintes qu'aujourd'hui qui nous semblent farfelues. Mais beaucoup de gens dans l'industrie se demandaient, oui, est-ce que les gens ne seront pas saturés de dialogue après une heure ou est-ce que ce n'est pas trop demandé aux spectateurs de leur faire écouter des dialogues pendant une, une heure, 90 minutes. Donc aujourd'hui, bon, peut-être que vu la qualité sonore qui était un peu variable à l'époque, c'est certain que ça pouvait peut-être être plus fatigant pour le public, mais au-delà de ça, il y a vraiment une crainte. Mais qui était légitime. Tu sais, pas à hasard qu'un gars comme Chaplin, un grand créateur, aussi a refusé, et que Robert Bresson a dit, deux points, vrai guillemet, ce que le cinéma sonore a inventé de plus grand, c'est le silence. Oui. cher Robert avait trouvé une belle formulation que j'aime bien, donc effectivement, il fallait aussi, puisqu'on a du son, il fallait aussi penser à avoir l'intelligence de manipuler avec des silences qui parfois deviennent extrêmement ériches. Puis pour revenir sur peut-être l'actualité, je pense que, bon, pour nous, ce qu'on constate, c'est que Tachereau, grand politicien, en fait, il n'a pas l'air tellement à l'aise à faire son discours en anglais, c'est peut-être parce que, bon, parce que c'est en anglais, c'est pas sa langue première, mais au-delà de ça, on devine que, possiblement, l'intérêt pour un public américain, c'est l'accent, c'est quelqu'un qui s'exprime en anglais mais avec un accent pittoresque, puis, c'était peut-être un facteur de fatigue, c'est-à-dire que, si on se remène en 1930, peu de gens qui avaient le privilège de voyager beaucoup, on vivait dans des, sans porter de jugement là-dessus, dans des sociétés qui étaient moins diverses qu'aujourd'hui, donc c'était peut-être moins évident de comprendre des accents dans la même langue de gens qui n'étaient pas de notre région, de notre patelin, donc peut-être que d'une part, ça ajoutait à la fatigue, en même temps, je pense que c'est quelque chose que Pagnole, par exemple, très tôt avec Marius, Fanny, César, a démontré que les accents, ça pouvait vraiment faire l'intérêt des films, Gracien Gilina, qui va voir ces films-là, va réaliser que, oui, on fait un accent, ça va être très intéressant, moi, au Québec, je peux écrire autre chose qu'en français normatif international ou parisien, je peux écrire dans la langue des Québécois, puis ça, je pense que c'est le cinéma sonore que, non seulement la dimension linguistique, mais les accents, les vernaculaires, les communiqués, les propager, je pense que c'est vraiment très intéressant, puis ce film-là, parce que l'accent de M. Tajro est assez proéminent, on le remarque. Arrivée du son, j'avais l'habitude de dire aussi, quand on fait l'étude planétaire, c'est que dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud en particulier, c'était merveilleux parce qu'enfin, il est arrivé des films avec des chansons, avec de la musique locale, et ça, c'était extrêmement précieux, donc, encore une fois, et je veux juste rappeler, on ne l'a peut-être pas dit, mais donc, moi, je l'ai trouvé sur un site internet, on peut donc se rendre et regarder le film de Tachro. C'est une initiative de mes collègues et amis de la revue Orchamp. Oui, c'est avec la revue Orchamp que moi j'ai fait. Mais la plateforme qui est liée à Orchamp s'appelle Zoom Out, c'est zoom-out.ca, puis bon, non seulement ce film-là, on a plusieurs dizaines de films, quelques films d'archives commentés par moi dans quelques textes courts, mais surtout, il y a beaucoup d'oeuvres de création des films de réemploi ou des extraits de films commentés par des gens de la communauté cinéphilique montréalaise élargie. Donc oui, j'ai des collègues qui travaillent très fort là-dessus depuis quelques années, puis le site commence à avoir une belle offre de films. Oui, Zoom Out, c'est comme tinte pour les documentaires. c'est un petit, petit créneau qui donne accès effectivement à un grand nombre de films fort variés. Sinon, je pense qu'il ne faudrait pas oublier de mentionner Martin Châteauvert. C'est Martin, projectioniste génie puis un chercheur qui a trouvé cette copie-là il y a deux ou trois ans qui a acquis un petit lot de films, enfin un lot quand même assez important, peut-être une dizaine de bobines vraiment anciennes. Il y a d'autres trucs intéressants là-dedans que Martin dévoilera quand le moment viendra, mais c'est le crédit vraiment, c'est Martin qui a trouvé cette copie-là. Martin est un nom de ces jeunes chercheurs. Donc je vous rappelle, je suis en compagnie de Louis Pelletier, jeune chercheur ardent et passionné et intéressant et donc on a évoqué le fait qu'on a une trouvaille récente dans l'histoire du cinéma québécois, c'est-à-dire un bout de son de 1929, Fox-Movitone et qui nous fait voir, entendre le premier ministre du Québec de l'époque, M. Tachereau. Alors c'est bien cela? C'est bien cela, c'est bien résumé. Merci. Merci Louis.